Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte de Tierenbach, un sanctuaire marial bien connu en Alsace, suivi de notre agenda interreligieux. Le sanctuaire marial de Tierenbach fête cette année ses 300 ans d'existence. Nous vous proposons dans cette émission de partir à la découverte à la fois de son histoire et de son actualité. Tout cela nous sera raconté par le père Patrick Köhler, recteur du sanctuaire. Un sujet réalisé par Pierre Niderkorn, Jean-Pierre Bertrand et Philippe Suter. Au sortir du village de Jungholz, la basilique de Tierenbach apparaît majestueuse au fond d'un vallon. Un lieu de prière qui, dans son état actuel, fête ses 300 ans. 1723, c'est le début des pèlerinages dans cette église. Mais dès le 8e siècle, ce lieu a été considéré comme une terre habitée par le Seigneur qui permettait de rencontrer sa mère dans la dévotion, dans la prière et dans le silence. Rattaché au fil du temps à l'abbaye de Cluny, ce lieu va devenir un centre de dévotion à la Vierge, en lien avec un récit légendaire. À l'origine, on racontait que des enfants avaient trouvé dans le ruisseau qui passait, par là, quelque chose. Ils pensaient que c'était une bête crevée, ils l'ont retourné. Et ces enfants avaient vu que c'était une image de la Vierge Marie. Ils l'ont placardée contre un arbre et les gens qui y passaient faisaient leur dévotion. C'est à partir de là que s'est développé le culte de la Vierge Marie à Thirenbach. Est-ce vraie cette histoire ? Est-elle vraie ou pas ? On s'en fiche. Ce qui me paraît fondamental, c'est l'expression que la foi a suscité dans le cœur des croyants. L'intérieur baroque de l'église actuelle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au temps des moines de Cluny. Il y a 300 ans, lorsque les moines étaient là, on sait bien que Cluny, c'était la sobriété, étant dans l'assiette que sur les murs. Et donc, à ce moment-là, c'était une église qui était très sobre. Très sobre, et au XIXe siècle, on l'a enrichie de toutes ces peintures, en chantant les louanges de Marie jusque dans le plafond, en y mettant les saints d'Alsace, les saints d'ailleurs, pour inviter justement le peuple de Dieu qui vient ici de se rappeler que tout ce qui se passe dans une église doit être conforme à ce qui se vit au ciel. Comme tout sanctuaire dédié à la Vierge, la basilique de Tierenbach se devait d'avoir une chapelle présentant une statue à la dévotion des fidèles. Une œuvre que l'on peut qualifier d'original à Tierenbach. Cette statue a une histoire, et si vous regardez de plus près, la Vierge est antérieure au corpus de Jésus. Et il y a cette particularité que le corps de Jésus descendu de la croix ressemble à plutôt les dimensions d'un petit enfant. Or, il avait quand même 33 ans. Qu'est-ce que l'artiste a voulu dire par là ? C'est qu'il reste l'enfant de Notre-Dame, et elle l'enfante une deuxième fois dans un acte d'offrande au Père. D'abord, lieu de dévotion, Tierenbach va accéder à un autre statue, à la suite d'un miracle survenu en 1680, comme le rappelle un tableau situé au fond de l'église. Ce tableau représente le miracle officiel de Tierenbach qui a mis, je dirais, le feu aux poudres pour lui redonner un regain d'intérêt. Et il s'agissait d'un capucin qui avait perdu la boule, qui se baladait à droite, à gauche, qui avait des moments vraiment où il était déboussolé, où il cassait, il était violent. Et vous voyez, on lui a mis les fers. Et il n'avait qu'une idée en tête. Si je peux arriver à Tierenbach, eh bien je serai guéri. Résultat des courses, il arrive sur le lieu, il fait ses dévotions devant Notre-Dame auxiliatrice, devant la Vierge des douleurs, devant Marie secours des chrétiens. Et donc, il fait ses dévotions et il s'approche du puits. Et au moment où il s'approche du puits, il s'adosse dessus, les fers s'ouvrent. Et de peur qu'on le remette aux fers, il les a prises et les a flanquées dans l'eau. Et à partir de cet instant-là, il était non seulement libéré des fers, mais il était libéré de ses désordres psychologiques, mentaux, et il a retrouvé la paix. À partir de ce miracle, Tierenbach va devenir un lieu de pèlerinage, pour demander la guérison, et qui va attirer de nombreux fidèles. Et c'est, je dirais, un des lieux spécifiques en Alsace, où Marie est implorée pour, je dirais, pour que ceux qui intercèdent, ceux qui la prient, retrouvent au moins la paix du cœur. Souvent, la maladie ne disparaît pas, mais ils sont en mesure de vivre avec et de l'assumer dans la foi. Mais il y a aussi, effectivement, des guérisons. On sait bien que le miracle, par essence, est toujours limité en nombre. Témoins de ces guérisons, les murs de la basilique sont couverts de petits tableaux, appelés ex votos, exprimant des prières ou des remerciements, pour des guérisons reçues. C'est la foi des gens qui s'est traduite à travers ces tableaux, qui sont l'expression des voeux qu'ils ont formulés lorsqu'ils étaient dans la misère. Je dirais, c'est la gazette de la foi des gens, de leur misère, mais aussi de leur confiance totale dans la prière de Notre-Dame, qui a été exaucée. Si parmi ces ex votos, beaucoup sont anciens, il y en a-t-il encore qui sont offerts aujourd'hui ? Il y a eu, il y a quelques semaines, un ex voto qui a été rapporté. Je vais vous le montrer. Regardez, c'est remarquable. Alors, bon, c'est Notre-Dame de Lourdes, mais peu importe. Et donc, le 8-7-2022, on a refermé le coffre sur la main de Maryse. Aucun écrasement, c'est un miracle. Merci, Marie. Vlanc, aïe ! Ouvrez ! Et je trouve que c'est remarquable de reconnaître, effectivement, l'intervention de Marie dans des situations actuelles. Porteur d'une longue histoire, la basilique de Thirenbach attire aujourd'hui encore beaucoup de visiteurs qui ne sont pas forcément que des pèlerins. Nous avons des personnes qui sont profondément marquées par des souffrances diverses et qui viennent comme étant le lieu du dernier recours, en quelque sorte. Nous avons des gens qui viennent véritablement en touriste et qui ne comprennent plus rien, ni au lieu, ni à rien. Nous avons des gens qui rentrent et qui se souviennent de leur grand-mère qui les avait ramenés ici, le lieu de la mémoire, des origines. Et nous avons effectivement des croyants qui essayent de vivre leur foi dans la prière liturgique, dans l'oraison. Vous l'aurez compris, Thirenbach est un lieu ouvert à tous. Cette vénérable basilique, construite il y a 300 ans, continuera longtemps encore d'assurer sa vocation d'accueil. Si vous voulez en savoir plus encore sur Thirenbach, n'hésitez pas, dans un prochain week-end, d'aller visiter ce sanctuaire. Nous passons tout de suite à notre agenda interreligieux. Un spectacle chanté sur la vie de Saint François d'Assise sera donné dans la chapelle des Sœurs de la Croix à Strasbourg le dimanche 19 novembre, une occasion de découvrir la vie de celui que l'on a appelé le pauvre d'Assise. Les 16 et 17 novembre, l'UEPAL et la Faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg organisent un colloque sur le thème « Le protestantisme et les pasteurs alsaciens mozélans » entre 1940 et 1945. Un colloque pour la mémoire et pour contribuer à un processus de guérison. Le Centre Porte Haute et la dynamique mulhousienne proposent un ciné-club œcuménique. Première séance, le mardi 28 novembre, au cinéma Le Palace de Mulhouse. Ainsi se termine notre émission. Au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada